salut à tous alors aujourd'hui petite journée spéciale je suis venu avec django le chien on est venu à pied et on va aller voir les femelles et les bébés pour la première fois donc on va voir leur réaction voilà elles savent qu'on est là à nous attendent donc j'ai déjà emmené mon chien sur un stage où il y avait des petits il avait clairement envie d'aller les troupeau t doucement et tango alors lui il a clairement senti que j'avais mis des carottes pour les femelles la bouffe avant tout je vais me poser là l'envoi ils vont ils sont de face à sa menace koutis avance le chien lui il mange des carottes mani là haut il surveille il mange en même temps et là on voit que les femelles ils sont sur le qu'ils vivent viens là aux pieds django aux pieds voilà viens au pied voilà très bien couché 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 tout va bien donc là on voit que les femelles elles ont les oreilles à l'horizontale donc ça veut dire qu'elles sont bien les petits dans les oreilles à la verticale c'est qu'eux ils sont sur le qu'ils vivent ils sont en mode vigilance ce qui est très bien aussi j'envoi couché 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 très bien salut brownie brownie s'approche ce coût aussi et oui c'est django le chien ok les deux mamans couché très bien les deux mamans et surveillant son côte à côte alors ce coût visiblement c'est brownie le plus courageux voilà ils sont venus dire bonjour ce coût va peut-être revenir mode de grand angle tricks holly vous pouvez venir tout va bien brownie ouais ouais tout va bien tango le chien il est gentil tout va bien donc quand j'avais fait la présentation avec les mâles j'avais laissé mon chien attaché pour pas que ça dégénère on sait jamais mais maintenant qu'il a l'habitude oui très bien on dit bonjour voilà couché tango couché qu'est-ce que j'ai dit couché voilà donc là j'ai laissé enfin le chien s'est mis debout pour lui aller dire bonjour à sa façon en plus j'ai dit le mot bonjour donc c'est ce que ça fait ça veut dire et forcément bah les lamas ils n'ont pas ils n'ont pas apprécié ça ils n'ont pas voulu de ça donc ils sont partis on a vu brownie même camille comme un coup de pâte au cas où parce que pour eux les chiens ça représente quand même des prédateurs mais du coup c'est très bien il n'y a rien de problématique là dedans on voit qu'ils sont pas dans la fuite qu'ils sont pas apeurés ou quoi que ce soit les femelles elles sont vigilantes mais pas plus que ça elles sont quand même assez détendu où elles étaient avant il y avait des chiens mais je sais pas s'ils avaient des contacts ou pas mais voilà visiblement ça a l'air assez cool je vais laisser bouger un peu la confiance n'exclut pas la vigilance j'ai confiance au chien j'ai confiance au lama voilà est attentif à ce qui se passe voilà la femelle à la redresser les oreilles et vient de front elle vient dire bonjour elle a une petite marque au dessus du naseau c'est peut-être ça qui va me permettre de la différencier tout va bien les filles donc il n'y a pas d'animosité pareil ça on voit que ça reste très cool donc il y a l'autre femelle visiblement qui est restée derrière qui elle est plus craintive oh le petit scout au milieu c'est mignon oui viens mon chien c'est bon chien ça coucher voilà couche toi là on vient de marcher de la maison jusqu'au terrain donc ça nous a fait bien deux heures de marche surtout qu'on s'est arrêté faire pas mal de photos il y a beaucoup de fleurs en ce moment on a rencontré un éducateur canin donc les chiens ils ont fait connaissance visiblement django il a eu un bon comportement avec l'autre chien qui avait tendance à sauter sur les bas sur ses congénères quoi et django il a remis une ou deux fois en place gentiment très bien mais avec toute la puissance qu'on peut connaître d'un bouvier australien une puissance totalement maîtrisée sous contrôle quoi donc il il lui a montré bah que ouais il était puissant et que ouais donc sans la brusquer ni quoi que ce soit mais la petite chienne elle a vite compris donc ça c'était top donc là bas du coup il est un peu fatigué il est plus à la cool c'est pour ça que je profite de ce moment pour faire les présentations parce que je sais que le chien il est détendu et il n'a pas envie de il n'est pas excité il n'aura pas d'énergie négative on va dire en surplus quoi alors brownie et scout vous venez dire bonjour à django le chien ça vous intrigue un bah oui donc j'espère que ça va se passer aussi bien qu'avec les mâles même s'il est avec les deux petits mecs c'est peut-être un peu plus délicat parce que le rapport de force est moins important qu'avec un lama adulte là clairement django il a il peut avoir plus d'impact sur les petits quoi et quand j'ai visité un élevé quand j'étais en stage avec un dans un élevage de lama où j'ai pris mon chien il était tout le temps en laisse parce que donc l'éleveuse a toléré le chien mais voulait pas qu'il soit détaché ce qui est totalement normal il y avait un petit qui était né il était plus petit que ça il était né il y a il y avait une semaine dix jours et clairement le chien je voyais dans son comportement qu'il était très focalisé sur lui et que s'il y avait moyen qu'il aille jouer avec enfin le troupeau t il y aurait été quoi alors que là visiblement l'énergie et ce qui dégage son comportement est totalement différent et les petits là sont quand même plus grand django il a déjà plus l'habitude maintenant des lamas donc tout ça est très cordial très stable pour l'instant c'est pas garanti que ça dure mais pour l'instant ça roule donc voilà pour l'instant c'est plutôt cool voilà bah pourvu que ça dure en même temps il n'y a pas de raison parce que s'il aurait voulu les troupeauter je pense qu'il y serait déjà allé voilà là il se pose il se calme il se regarde donc c'est génial voilà petit rappel il y a toujours la cagnotte kiss kiss bang bang qui est en cours donc si vous voulez faire un don si vous voulez demander une contrepartie ouais vous verrez aller y jeter un coup d'oeil il y a plein de petites contreparties sympas voilà ou si vous voulez juste faire tourner l'info bah moi ça me fera chaud au coeur et voilà ça peut être cool de faire partager ses expériences au plus grand nombre et il y a une petite vidéo de présentation voilà pour le projet global sur kiss kiss bang bang donc allez voir l'amadoué à bientôt ciao